bonjour à tous bienvenue pour une vidéo spéciale pour fêter les quatre ans de la chaîne formation vidéo alors j'avais commencé pour ceux qui étaient au courant à faire des mes premières vidéos sur une ancienne chaîne youtube une chaîne plus personnelle mais c'est véritablement que on va dire en juillet 2015 que enfin même en juin exactement juin 2015 qui a été créée la chaîne que j'ai commencé à publier des vidéos en juillet donc ça nous amène à quatre ans de contenu vous avez sur la chaîne pour ceux qui étaient au début vous savez qu'il y avait des avaient des anciennes vidéos à la base pour html css python etc même pour le sait et toutes les vidéos ont été réenregistrés le jour où j'ai changé de micro pour pouvoir tout simplement améliorer la qualité des vidéos et et puis bas s'en est suivi tout simplement la joue et la arrivée de pas mal d'autres nouvelles formations carrément avec des playlists de tutoriels d'exercices et des playlists à venir comme vous le savez un petit peu alors pour ceux qui aiment les qui aiment les chiffres on va dire on ne aujourd'hui donc c'est à dire le neuf enfin pour les stats que j'ai en tout cas que j'avais c'est à dire du daté du 9 juillet 2019 on est le 12 mais bon évidemment j'ai voilà il ya toujours un petit un petit retard sur le sur les statistiques on est à pratiquement quatre millions cinq cent mille vues d'accord si on c'est mon temps si on fait un petit peu le compte de tout ça il ya 330 tromachois stoupi le 334 mêmes vidéos et publié si on compte celle ci donc évidemment ne sont plus prises en compte toutes les anciennes vidéos qu'il y avait sur sur la chaîne c'est à dire toutes les vidéos toutes les vidéos que j'avais fait à l'époque c'est je ne les ai pas gardé j'ai tout supprimé de la chaîne donc elles ne sont plus comptabilisés que ce soit dans les stats dans nombre de vidéos et c'est donc il ya une on n'a pas vraiment des chiffres totalement représentatif mais peu importe alors je vais passer en thème foncé ce que les leblanc voilà ça pique un peu hop tu m'envoies partout là resté comme ça là dessus ok sans un petit vide ensemble donc pas mal de choses alors bon vous avez dans pas le chiffre à jour ce que ce chiffre là joue à 3 millions 800 mille et bien bien en retard par rapport à celui moi que j'ai d'une pour le 9 juillet mais bon peu importe en tout cas par rapport à ça qu'est ce qui avait d'intéressant aussi que je voulais vous vous dire par rapport au chiffre ce que vous voyez sont des gens qui se posent un petit peu la question vous avez donc en termes de on va dire de durée de visionnage en nombre de minutes qui ont été visionnés sur la chaîne on est à plus de alors 22 presque 22 millions 600 mille minutes alors je sais pas combien que ça fait en nombre d'années parce que ça commence à faire des quelques années en termes de visionnage donc ça commence à faire pas mal il ya eu près de près de 20 mille commentaires publiés donc ça c'est pareil façon comment il n'y a pas eu de commentaires supprimés à part éventuellement c'est vrai les pérettes en temps des commentaires de spam ou autre mais sinon il ya grosso modo la totalité des commentaires plus de 70 mille j'aime presque 1000 dislike il ya eu plus de 67 mille partage pour des gens qui ont partagé un peu les vidéos donc merci à vous parce que ça c'est important de partager un petit peu les vidéos soit sur des réseaux sociaux sur votre propre chaîne youtube etc ça permet de donner un peu de visibilité faire connaître un peu les contenus justement à d'autres personnes donc c'est très important mais je vois vous êtes plus 36 mille presque 36 mille 500 à avoir mis les vidéos dans vos playlists là donc sûrement pour les retrouver plus facilement quand vous en avez besoin bon moment je fais cette vidéo vous êtes plus de 5 presque 58 mille abonnés mais bon ça c'est pas une vidéo pour pour fêter on va dire un cap d'abonnés on en fera bien d'autres quand on abordera quand on atteindra en tout cas pas abordera mais les 100 mille abonnés prochainement voilà sera certainement la prochaine vidéo de fait et puis voilà pour les chiffres bon durée de moyenne d'être juré du moyenne mais cinq minutes même temps bon c'est parce que j'ai remarqué aussi que les les vidéos qui ont été faites la plus récemment sont un peu plus courtes que ce qu'il y avait à l'époque on va dire qu'à certains langages où les notions vont un peu plus vite à aborder donc ça fait des vidéos en moyenne plus courte c'est on est plutôt sur une moyenne de vidéos de 20 minutes grosso modo alors que c'était plus plus une demi heure 40 minutes avant et alors ça ça dépend aussi des ça dépend des contenus ça dépend des vidéos en question donc ça peut être amené à remonter ou autre peu importe quand une fois vous savez que voilà je je j'explique une notion par vidéo et des fois c'est plus ou moins long selon le thème à aborder voilà du coup pour les chiffres un petit peu pour ces quatre ans de formation vidéo par rapport à ça je voulais vous faire un petit rappel alors pas grand chose mais juste en fait faire un petit rappel de de tout ce qui est en place c'est aussi des petits projets à venir parce que c'est qu'il ya toujours des gens qui loupe un petit peu les annonces ou autre donc c'est toujours bien de le rappeler ou de d'en parler voilà pour officiellement je rappelle donc première chose déjà le compte github j'ai un compte github avec pas mal de dépôts alors vous pouvez retrouver tout un tas de choses ça peut bouger évidemment en fonction il ya du code il ya des projets il ya tout un tas de petites choses que je publie et notamment pour vous que j'ai mis ou ici en tout cas c'est mis en favori mais ça peut changer donc faites attention elle est toujours dans l'ipository si vous voulez vraiment avoir tout mais en gros vous avez deux dépôts qui sont directement reliés en fait à la chaîne vous avez le dépôt formation vidéo qui est tout simplement ceci avec notamment le fameux schéma que je vous ai mis un petit peu les contenus disponibles et à venir sur la chaîne ce que j'aimerais un petit peu abordé justement sur la chaîne et pour la plus pratique au niveau des formations déjà disponibles vous pouvez plus facilement retrouver tous les liens ici si par exemple vous demandez est ce que j'ai fait un cours sur tel langage sur telle chose vous allez sur ce dépôt github et vous avez tout ici dans le tableau s'il ya une playlist de tuto qui a déjà été comme donc des tutos qui ont déjà été mis mis en ligne vous avez également le lien et s'il ya des exercices pareil ici comme c'est marqué ainsi si le cas dans le cas où la formation est terminée vous pouvez le voir aussi rapidement donc ça vous permet de savoir ce qui a été complété et ce qui est encore en cours voilà donc en gros tant que c'est tout un cas une croix rouge c'est tout simplement que le cours à d'autres vidéos à venir d'accord qui sont en attente voilà je rappelle aussi ce que sont les gens me disent quand ils voient que ça fait un petit moment que je publie pas sur un cours en particulier me disent est-ce que j'ai laissé tomber ou est-ce que est-ce que voilà il y aura une suite des états bien évidemment que oui d'accord si je fais une formation c'est pas pour l'arrêter en plein milieu alors je sais que c'est un peu la mode entre guillemets de pas mal de gens qui font des cours et tuto sur internet de ce que j'avais remarqué en tout cas moi à l'époque je voyais beaucoup de personnes qui avaient fait des cours en informatique ou en tas de choses en dessin ou n'importe quoi et qui au bout de trois quatre cinq vidéos arrêtent tout mon fait et c'est des cours qui ont plus de quatre ans donc on sait très bien que les gens vont jamais jamais faire de suite donc moi je vous rassure même s'il ya des fois des vidéos qui datent de plusieurs mois plusieurs années tout sera fait jusqu'au bout dans tous les cas si c'est démarré ou autre ce sera fait après je publie pas j'ai pas forcément un programme ou un agenda de des vidéos à faire en particulier je suis en fonction de de ce qui est regardé j'essaye de varier un petit peu pas faire par exemple que des vidéos de java parce que vous n'êtes pas tous en attente des vidéos de java donc je publie un petit peu sur voilà sur tout ce qui est en route j'essaye surtout aussi en priorité de terminer les formations qui sont presque sur la fin donc actuellement moi je fais cette vidéo il ya la formation pour quand on s'appelle pour nous linux et la formation sql voilà qui sont les deux principales à terminer incessamment sous peu tout en avançant un petit peu sur les autres et avec l'arrivée comme vous pouvez le voir ici notamment de la formation si charpin donc bientôt ça va arriver prochainement et le démarrage du cours windows également donc ira de paix avec le cours de linux un un petit peu dans la même dans la même manière et fin 2019 début 2020 ce que ça on l'avait pas mal demandé premier cours voilà de langage d'assembler donc 86 qui servira de prérequis pour le cours de hacking le cours de hacking qui lui en attente d'ailleurs je sais pas s'il est j'ai remarqué qu'il était pas dans la liste d'ailleurs je l'ai oublié il n'est pas dans la liste on se parle je l'ajouterai en cours de hacking qui lui bon bah est en attente et il va rester encore un petit moment puisque comme je voulais je l'avais dit dans la faq notamment la dernière faq vous allez avoir besoin de beaucoup de prérequis que soit en termes de langage de technologie des notions sur les réseaux etc pour pouvoir exploiter c'est à dire va suivre les vidéos en fait que je vais vous publier pour le hacking sinon vous ne comprendrez rien parce que vous n'aurez pas évidemment tous les toutes les bases avant et si je commence à vous demander je pas moi d'exploiter un code en langage d'assembleur et que vous ne connaissez pas le langage d'assembleur il est logique que vous ne pourrez absolument pas suivre ce genre de vidéos donc il faut un certain nombre de prérequis et c'est pour ça qu'on verra tout ça d'abord voilà en gros il ya toute cette partie ici donc là il ya juste ça c'est juste un dépôt juste pour ce fichier enfin pour ce oui c'est un fichier en fait redmi comme ici qui vous affiche tout ça donc il ya juste ça pour ce dépôt et après celui qui nous intéresse aussi ses formations vidéo resource donc un ressource même ce que j'ai mis en français qui en fait bat tout sert petit à petit bon c'est pas encore fait tout de suite mais je suis en train de basculer petit à petit un petit peu tout ce que je vous propose dans chacune des vidéos quand par exemple vous avez un lien pour un pdf un memento une archive pour un code pour n'importe quoi pour des structures données ou je ne sais quoi jusqu'à présent je passe et par des sites tiers et là en gros je vais tout basculer là dessus en plus c'est plus pratique si à un moment donné j'ai besoin de mettre à jour quelque chose ou qu'il ya une petite erreur sur sur un code ou un code source ou n'importe quoi je peux éditer facilement les fichiers ici et c'est vous ça permet comme ça de tout récupérer en un seul endroit vous savez qu'il ya un dépôt à la formation vidéo ressources qui contient tout ce qu'il faut donc ça vous avez la page principale vous indique justement tout ce que ça contient et pour chaque partie vous avez en fait chaque dossier ici correspondant par exemple si vous verrez parce que ça c'est en préparation d'une vidéo qui n'est pas encore fait au moment j'ai celle ci sur les expressions rationnelles et en gros quand vous avez là dessus vous allez retrouver donc un des exemples en fait de code pour plein de langages pour manger fait pour php python mais j'en ferai pour d'autres de la mise en la mise en application en fait des expressions rationnelles dans un code ça peut être ce genre de choses on peut également trouver d'autres parties par exemple html css vous trouvez les exercices voilà il y avait par exemple à tout tout ce qui a récupéré pour des exercices alors attention quand par exemple vous les recul récupérer un fichier petite erreur j'en prouve pour en parler ne vous amusez pas à faire un clic droit comme ceux ci a enregistré la cible du lien sous ça va vous télécharger un fichier html et vous n'aurez pas le fichier en question donc le seul moyen vraiment tout récupérer c'est soit d'aller directement sur le dépôt ici source et d'aller sur ce bouton et de faire zip ou alors vous avez en plus d'ailleurs un tuto pour utiliser guide sur la chaîne vous pouvez cloner ce dépôt directement sur votre pc voilà avec ce lien comme ça vous pourrez à chaque fois l'avoir à jour tout le temps et si vous voulez pas récupérer tout le dépôt et juste quelques parties c'est tout simple il suffit d'aller sur le fichier en question mettons par exemple celui la correction css vous cliquez sur l'eau et vous avez ici le fichier brut et ça ce bouton là en gros vous pouvez éventuellement normalement faire un clic droit comme ça et enregistrer la cible du lien sous de toute façon vous vérifiez si c'est un fichier css c'est que ça correspond ici à correction.css si c'est du html c'est capté d'un petit problème voilà pour ça donc comme ça ça vous sert donc toutes les ressources tout ce qui est tout ce qui est en fait rattaché qui a été utilisée ou que vous pouvez avoir besoin pour les formations sur youtube seront dans ce dépôt là petit à petit il y aura plus sur méga ou tous les autres sites que je pouvais utiliser et tout ce qui concerne le contenu en lui-même les cours les tutos les exercices pour avoir un meilleur suivi plutôt que d'aller voir dans la section playlist c'est à dire ici où ce n'est pas que vous allez voir très vite très bien rangé voilà tout est mélangé on s'y retrouve pas forcément on n'arrive pas à voir où sont les cours les exos même si bon j'ai mis les noms comme il faut ça et là il n'y en a pas encore énormément et plus ça va aller plus il y aura évidemment de nouveaux contenus et ça a commencé à être vraiment très très compliqué donc là au moins vous avez voilà une vue d'ensemble surtout d'accord je les ai plus ou moins de catégoriser et comme ça vous pouvez vous y retrouver facilement si vous voulez les liens pour chaque chaque playlist très rapidement voilà pour ça donc ça c'était petit rappel et puis même peut-être pour ceux qui s'inquiétaient pas au courant parce qu'il ya des gens qui sont pas forcément au courant de ceux de ce dépôt là en tout cas vous avez tout qui est disponible ici pour les liens évidemment c'est là c'est github.com slash jason champagne et après évidemment vous avez accès à l'ensemble des dépôts il ya le petit la petite section l'uposite always voilà bien tout si vous faites du ffmpeg pour faire de la conversion audio vidéo j'ai fait quelques petites on parait ce sera mis à jour ce pas forcément complet ça peut être mis à jour un petit peu au fur et à mesure vous avez comme ça des petits pans bd memento sur tout un tas de choses et des petits projets sur lesquels je travaille et je serai amené également parce qu'à l'époque j'ai fait pas mal aussi de projets perso des développements de jeux développement de programmes tout ça donc je finirai certainement par tout publier là dessus voilà des anciens projets tout ça que je mettrai à la disposition donc le code source pour les gens qui voudront voir un petit peu tout ça sur le dépôt github en tout cas sur des dépôts github voilà pour ça j'en profite maintenant pour signaler puisque je l'avais fait juste je crois sur le discorde et les sociaux j'ai pas fait de vidéo pour ça ce que j'avais pas faire une vidéo juste pour ça mais j'ai mis en ligne la version 2 de mon site voilà donc c'est pas un site communauté route c'est juste un petit site vitrine moi personnellement pour les gens qui se demandent un petit peu ce que je fais comme travail et comment et où voilà quel endroit et quoi exactement vous voulez vraiment tout le détail de tout ça vous avez tout qui est dispo en gros dès qu'il ya une activité qui est faite que ce soit un live une vidéo publiée sur formation vidéo ou ma chaîne youtube perso ou un article sur le site arcade alliance si vous savez à ce que c'est tout est là d'accord il ya un historique voilà pour les dernières activités un petit édito quand j'ai envie de faire passer un petit message de temps en temps vous avez des lits de raccourci 1 pour le discord si vous voulez faire un don paypal ou utip vous avez tout ici quelques liens ici pour différents réseaux éventuellement bas le lien voilà pour le github linkedin snapchat etc vous pouvez me suivre follow m'ajouter il n'y a pas de problème voilà moi je sais comment dire comment dire c'est ouvert au public donc vous pouvez m'ajouter sur snapchat sur instagram il n'y a pas de problème du tout voilà pour ça j'ai mis à jour la bio parce qu'il ya des gens qui demandaient donc la bio est mise à jour avec une petite faq voilà j'ai un petit peu j'ai un petit peu rajouter des choses par rapport à avant et j'ai fait surtout cette petite section travail vous avez tout le détail en fait de ce que je fais là si vous demandez un petit peu qu'elle est mon quel est mon job qu'est ce que je fais un petit peu tous les jours vous avez voilà toute la totalité ici le sommaire que ce soit les formations le streaming le la gestion de la communauté francophone d'un jean lit donc le jeu qui s'appelle l'arcade qui est un mm rpg si vous ne savez pas ce que c'est voilà vous avez vraiment tout le détail ici donc vous aurez comme ça toutes les infos par rapport à ça la section projet rien pour le moment c'est pas mal de projets perso haute que j'aurais envie de partager avec la communauté si j'ai envie de vous le partage je le mettrai ici pour manger rien en particulier donc on va laisser ça comme ça des articles donc à l'époque je tenais j'en parle dans la bio 1 je faisais un petit blog de coaching ont fait quelques quelques articles sur sur divers domaines la santé le travail la sexualité l'amour etc donc je publierai ces articles là donc je mettrai à jour mes anciens articles et je les publierai ici et ça permettra aussi d'écrire pas mal d'autres articles puisque j'ai juste quelqu'un qui adore écrire et si je peux rendu qu'on faire profiter quelques personnes vous aurez accès ces différents articles là et quand je publierai un article vous l'aurez évidemment dans l'historique ici et ce sera généralement notifié sur le discours les réseaux un petit peu comme tout ce que je fais en fait à côté voilà la page de lien ensuite tant qu'on va les vite donc vous avez toutes les ressources ça c'est toutes les ressources générales donc les réseaux sociaux le discorde les chaînes youtube que j'ai les chaînes tweets etc et ça c'est tout ce qui concerne le jeu arcade voilà tout ce qui est propre arcade et là parce qu'il y a un discord également dédié pour ça et tout ce qui concerne les choses plus générales vous avez tout ici mon lien steam etc donc tout est tout est disponible de ce côté si vous cherchez un peu ça c'est surtout pour les gens qui me suivent sur les live à config matériel vous avez tout ici voilà j'ai fait une page pour la config matériel pour les logiciels que j'utilise un peu au quotidien d'accord elle n'est pas forcément complète encore il faudra que je maintienne ça un petit peu à jour que je regarde et les un petit peu les jeux que je stream en ce moment c'est à dire que ceux qui sont en cours d'accord jeu pc gameboy etc et les jeux que j'ai fini de diffuser si vous recherchez les vod vous voyez je vous ai mis tout en lien donc en gros si vous voulez vous retaper tous le tous les streams que j'ai fait sur outlast voilà pour revoir toutes les rediffusions vous cliquez vous allez retomber directement dessus donc sur twitter on appelle ça des collections et vous avez ici démarrer la lecture et vous allez retrouver voilà tous les streams qui a eu sur le jeu là en question pour cette partie et on termine avec le planning qui est tout simplement le planning des choses prévues dans la semaine donc j'ai même mis un petit lien parce que j'avais remarqué qu'il ya pas mal de gens qui se tromper parce que vous n'êtes pas en heure française pour certains du coup ici si vous avez peur de vous ouvrir vous cliquez là dessus et ça vous met l'heure qu'il est en france voilà donc si par exemple je vous dis voilà que ici les lives sont généralement à 22 heures en heure française si vous voyez qu'ici c'est vous pouvez vous caler par rapport à votre décalage horaire éventuel pour être sûr de pas manquer les horaires en particulier donc je mets la programmation je mets en général le jeu ou le thème du live en question avec les jours quand il y en a donc généralement ce que je voulais indiquer ici c'est tous les lundis mardi jeudi et vendredi de temps en temps je peux faire des live mercredi samedi dimanche et vous avez le lien vers la chaîne en question voilà donc le lundi c'est toujours sur arcade et le reste de la semaine passé sur plein d'autres jeux mais le lundi je stream toujours que sur le jeu arcade le jeu de la communauté que je gère et voilà tout est dit donc là c'est à 22 heures au niveau des horaires de stream ça peut être amené à changer de temps en temps je fais des petits sondages pour dire aux gens quels seraient les horaires les plus adéquates pour vous pour venir voir les lives donc ça peut être amené à être plus tôt plus tard ou même des jours genre mercredi dans la journée ou le week-end dans la journée j'en sais rien donc c'est des choses sont amenés à changer voilà c'est pas définitif genre ça y pendant dix ans on streama que à 22 heures pendant quatre jours par semaine ça peut changer n'importe quand donc il faudra vous tenir un peu au courant et je vous tiendrai de toute façon au courant par rapport à ça voilà pour le site perso donc n'hésitez pas à le consulter régulièrement si vous cherchez une info vous me demandez tiens est ce qu'il ya une vidéo de youtube de publier tout ça vous avez peur de louper quelque chose tout est disponible ici sur qu'à vraiment à chaque fois que je fais quelque chose je le mets ici vous avez vraiment toute l'activité et puis si vous voulez en savoir un petit peu plus encore une fois là sur mon travail tout ça vous pouvez déjà voir là dessus puis si vous avez des questions que je crois que j'avais indiqué la voix là si vous voulez savoir autre chose vous pouvez évidemment me poser des questions en live sur discorde ou sur un réseau etc etc on passe donc au live tweet donc vous avez la page façon je vous ai donné un depuis le l'avantage c'est qu'encore une fois depuis le site ici vous avez bon les petits liens plus rapide là vous avez sinon tout là voilà si vous cherchez bah tiens quel est le tweet je vois ce qu'il fait c'est là il va passer ici les lives pour arcade bah c'est les ressources arcade il est là twitch arcade alliance etc etc donc plus facile pour retrouver pour tout il faut juste se créer un compte vous avez un chat de discussion avec lequel vous pouvez discuter avec moi qui suis donc en direct et je peux vous répondre directement et ou alors discuter avec les autres les autres spectateurs vous avez d'ailleurs une vidéo récemment sur youtube pour devenir alors elle est ici pour devenir animateur ou modérateur sur les lives pour petit tu vas te calmer toi voilà petit rappel si vous voulez un petit peu vous en savoir un peu plus là dessus et si vraiment vous connaissez pas tout vous savez pas l'utiliser etc n'hésitez pas à me demander un contact en privé on dit bah tiens comme on crée un compte comment comme on l'utilise je vous expliquerai c'est très très simple il n'y a rien de compliqué très facile à prendre en main et puis voilà écoutez je pense qu'on a fait un petit peu le tour alors petit aussi annonce donc je repartage un peu avec vous vous avez dit qu'il y aurait des projets donc dès l'arrivée de projets payants on va commencer par un premier projet payant s'il est rentabilisé on en fera un autre etc donc ça ça dépendra évidemment de vous les futurs acheteurs pour rentabiliser tout ça et puis bah si ça si ça fonctionne bien comme ça et bien moi je pourrais partir sur un deuxième projet et puis ainsi de suite quand au fur et à mesure il a été déjà choisi donc le premier projet bon si vous voulez faire un projet pour commencer en php d'accord surtout que c'est en sont surtout que nos jours c'est un langage qui a l'air un petit peu où les gens en fait voilà font un peu croire que le langage doit être oublié on doit plus l'utiliser enfin bref que il faudrait tout faire en javascript et python et que php c'est nul c'est assez de la merde faut jeter ça donc je trouvais bien de justement bas de continue de commencer par un premier projet là dessus pour vous voyez que non php reste un très très bon langage et il faut continuer d'utiliser et je vous propose donc un projet pour la création d'un forum voilà donc ce seront des comme je l'avais déjà dit des projets payants d'accord c'est pas des des contenus gratuits qui ne sont pas sur youtube qui sont sur une autre plateforme logiquement udemy mais si ça se fait pas sur udemy comme j'avais dit aussi bien ce sera sur une plateforme moi peu importe il m'avait proposé à l'époque donc on verra si ça si ça se fait toujours chez eux si ça se fait ailleurs ça sera ailleurs c'est pas c'est pas bien gênant par rapport à ça donc vous apprendrez tout simplement à vous aurez en tout cas un projet de création de forum complet donc c'est vraiment un projet un projet complet de formes de discussion en php et voilà on commencera par ce projet là et puis d'ici quand je vous dis si après ça ça tourne bien on pourra partir sur un projet de création de jeu projet de mixage audio de manga ou je ne sais quoi enfin on peut s'imaginer tout un tas de tout un tas de projets différents donc voilà je vous ai donné des exemples ici ça veut pas dire forcément que je les ferai mais en tout cas il ya des choses qui peuvent être intéressantes donc on n'en est pas encore là loin de là le projet de façon échange est encore en préparation je suis en train de travailler pour j'ai déjà fait mon tout mon plan en fait un devoir un petit peu de comment j'allais aborder en fait tout ça parce qu'il faut que je puisse avoir tout plan général en tête grosso modo en tout cas pour voir un petit peu jusqu'où je vais vous mener comment on va commencer jusqu'où on va aller et quel type de formes à faire qu'est ce qu'elles seront les fonctionnalités globales qu'on va pas faire un forum comme comme certains formes actuels qui où il ya des mecs qui ils ont développé par dizaines de développeurs sur plus de plus de 15 ans dessus donc on va pas faire un truc de cette envergure non plus mais en tout cas on aura un projet quand même assez conséquent prix du départ voilà sur la réflexion sur tout ça et il y aura de tout donc la création du code les données en elle même le design voilà tout sera fait évidemment c'est un projet complet donc vous aurez tout on va pas juste faire un petit forme tout moche on va faire également un design avec tout ça pour que ce soit sympa je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire s'il ya des questions vraiment sur n'importe quoi ce que je vous dis bon je me répète assez souvent sur pas mal de choses et même des gens une fois il dit ça va pas ça va te gonfle pas te répéter même en l'exam et je leur règle quand même j'explique aux gens tout le monde n'est pas forcément là au moment t où je dis quelque chose et du coup bah les gens sont pas forcément au courant de tout donc c'est parfaitement normal quand on est sur internet comme ça de se répéter un peu sur pas mal de choses pour que un maximum de gens soient mis au courant et puis il ya des nouveaux abonnés aussi qui viennent un peu tous les jours du coup bah ces nouvelles personnes ne connaissent certainement pas ou en tout cas de tout juste et du coup ne savent pas forcément ce que je fais donc n'hésitez pas pareil le site perso à le partager éventuellement si les gens recherchent des informations encore une fois il ya tout puisse par exemple on va y aura peut-être des petites choses qui seront ajoutés on verra pour mon niveau des sections ça va rester comme ça après on verra peut-être que plus tard il y aura une galerie où je pourrais partager mes dessins mes retouches mais tout comme ça ou de la musique quand je ferai quand je me remettrai enfin faire du un peu de montage un peu de mixage tout ça je pourrais éventuellement partager ça donc on verra je sais pas encore ce que je veux ce que j'en ferai en tout cas vous avez site à disposition avec pas mal de petites choses n'hésitez pas du coup à vous en servir et s'il ya des questions sur quoi que ce soit je vous dis par rapport au projet à venir au projet actuel sur n'importe quoi laissez dans les commentaires de toute façon je réponds comme d'habitude toujours voilà puis là pour le coup c'est une vidéo générale donc vous pouvez déposer des questions sur un peu tout parce qu'encore il ya encore aujourd'hui il ya des gens qui me qui me parle de de sql sur une vidéo de langage c'est ou des trucs voilà qui n'ont rien à voir donc évidemment c'est poster des commentaires sur des vidéos qui sont dans le thème de vos questions sinon c'est un petit peu dommage pour ceux qui vous lisent aussi de retrouver des commentaires à si on commence à parler voilà de fortnight par exemple sur une vidéo de programmation ça va être oui c'est complètement sujet donc essaie de rester dans les sujets des vidéos quand vous avez des commentaires et sur youtube ce sera plus pratique pour tout le monde voilà tout est dit tout est fait donc je dis ça fait quatre ans voilà quatre ans de quatre ans de formation vidéo qui se concrétise enfin aussi bien financièrement que le reste un bon ça j'en ai un petit peu parlé sur il ya tout ça on commence enfin à voir un petit peu le résultat de tout ce travail qui a été fait pendant quatre ans donc je trouve ça cool et puis j'espère voilà que l'année prochaine pour fêter les cinq ans comme vous savez cinq ans c'est très symbolique balade par contre voilà pour les cinq ans où honnêtement fera un gros truc je pense que je sais pas quoi du tout mais j'aimerais bien préparer un événement encore un petit événement quand même donc comment je vais pas dire un gros événement ce qu'on n'est pas non plus on n'est pas un million d'abonnés puis voilà à rouler en voiture de luxe je sais pas quoi mais j'aimerais bien quand même organiser un petit truc je sais je sais pas quoi ferait que je voyais un peu ce qui pourrait être faisable pour fêter les cinq ans de la chaîne et puis bas sûrement ce que je pense sans tombe trompé que d'ici là un d'ici les cinq ans on sera on aura largement dépassé les 100000 abonnés donc ça fera comme ça d'une pierre de coup on pourra voilà on pourra fêter un petit peu tout ça ce sera pas mal mais de toute façon vous avez dit il faut que vous êtes vous faut qu'on atteigne les 100000 abonnés avant 2020 donc vous devez vous dépêcher donc si ce n'est pas partagé la chaîne à votre grand-mère vos oncles et tantes voilà chez vous vous avez des familles et nombreuses 1 pour certains vous avez 40 40 frères et soeurs etc donc il n'y a pas de il n'y a pas de raison ils ont tous intégrés ont forcément tous un téléphone un smartphone une tablette une nintendo switch ou n'importe quoi ils peuvent se connecter internet ils peuvent s'abonner sur youtube donc abonnez vous et je vois la jeu qu'avant 2020 on est on est atteint les 100000 abonnés sinon on arrêtera là on arrêtera la chaîne youtube et j'irai planter des patates et puis je vous ferai des vlogs sur dailymotion voilà on ira sur dailymotion du coup faire des voilà des plantations de patates et voilà on racontera les histoires des petites patates et ce sera génial voilà super c'est génial abonnez-vous des mais un pouce bleus pour les petites pommes de terre des bisous en tout cas prenez soin de vous merci d'être là merci de votre fidélité merci tu as un petit peu tout ce travail bah je vous dis si vous êtes aussi voilà vous faites partie aussi des personnes qui permettent de faire progresser la chaîne parce que une chaîne évolue pas n'évolue pardon pas toute seule il faut qu'elle ait de la visibilité minimum pour pouvoir se faire connaître et puis continuer de progresser moi j'espère que le contenu vous plaît j'ai évidemment et je pense que vous l'aviez vu encore pas mal de choses à vous proposer voilà c'est j'ai atteint je suis le premier à vous dire le premier à être impatient en fait de pouvoir proposer pas mal d'autres domaines que la programmation il ya tellement de choses notamment ce côté l'infographie graphiste ou sa leçon etc j'ai hâte d'aborder avec vous sur la chaîne et puis voilà ça va être ça va varier un petit peu le contenu ça va amener un autre public aussi ça va élargir un peu le public sur la chaîne et vous devriez vraiment trouver vraiment de quoi vous amusez parce que j'espère que c'est le but principal que vous visez avant tout voilà de prendre du plaisir à tout ça et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo un bon week-end puisque voilà on est vendredi au moment où je fais cette vidéo il est 18h01 la température actuelle chez moi est de quasiment 30 degrés 29 degrés 8 pour les gens qui sont voilà très intéressés par cela voilà puis il ya un taux d'humidité de 44% donc ce que moi ce boss tranquille tranquille ça passe ça passe large ça passe voilà ça fait beaucoup de voix là évidemment dans cette vidéo mais j'adore c'est sympa toujours de dire voilà 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 oui petit blanc de movie rien à voir sur arcade j'ai fait un petit petit sous titrage comme ça du c'est une petite cinématique pour le jeu si vous ne connaissez pas d'ailleurs le jeu on profite pour faire un peu de pub n'hésitez pas c'est un jeu free to play d'accord gratuit d'accès vous n'êtes pas obligé de vous abonner vous pouvez largement jouer en tout cas sans vous abonner c'est sympa monde ouvert voilà c'est craft incroyable housing vous pouvez vous décorer avec des maillots de bain ou des chapeaux de paille vous balader en tenue de la pain ou tenue de fin de tout ce que vous voulez en fait c'est vraiment incroyable c'est n'hésitez pas et on va rester là bon week-end à lundi pour tout cas de prochaines aventures sur la chaîne de prochaines vidéos je vous prépare pas mal de choses d'ailleurs n'ont pas mal de vidéos on va continuer sql tout ça et d'autres contenus sur formation vidéo aussi à venir et pour les autres bas ce soir parce que ce soir évidemment je stream sur dead space d'ailleurs je continue un peu le jeu dead space 22h en live donc si vous n'avez pas quoi vous savez pas quoi faire de votre soirée vous venez discuter un petit peu venir vous amuser vous installer avec un petit saut de pop corn et votre petite grenadine chercher un truc n'hésitez pas à passer ce soir à 22h comme ça sur le sur le live pour venir taper la discute comme ça sympa et ça c'est une expression incroyable taper la discute magnifique ça restera dans les annales des bisous à tous prenez soin de vous à bientôt et on se revoit évidemment très prochainement pour de nouvelles aventures ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501